Je vais vous expliquer comment je fais un strip, un strip c'est-à-dire un gag de La Petite Mort. Attention, tous les auteurs de bande dessinée ne travaillent pas de la même manière. La méthodologie que vous allez découvrir, c'est la mienne et uniquement la mienne. Chaque album de La Petite Mort a son carnet, ça c'est le carnet de l'album numéro 4. A l'intérieur, vous pouvez voir que la BD va commencer par un truc qui va s'appeler La Petite Fleur. Moi, dans ma tête, c'est très clair ça. Donc vous voyez, ça, c'est ça. Et c'est complètement logique. Donc comment arriver de là à là ? C'est ce que nous allons voir tout de suite ! Je suis allé au Japon et j'ai visité une exposition, un truc d'art. Il y avait la queue, il y avait une japonaise qui passait avec deux panneaux, boisson et un burger interdit. Et il y avait un autre panneau que j'ai eu du mal à voir au début. Et je me suis dit, mais c'est un panneau d'un mec bourré ? Au Japon, ils ont des panneaux de mec bourré interdit. Et car la personne est passée à côté de nous, effectivement, il y avait, comme vous voyez un panneau d'interdiction école, une fois que le personnage, il était un bras en l'air, un bras comme ça. Donc, attention, interdit aux gens bourrés. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, et pourquoi pas interdit de faire du roller de chatons ? Donc, je vais le mettre dans La Petite Mort puisqu'il y a un passage dans le tome 4 où les humains deviennent fous. J'ai envie de montrer que les humains sont devenus fous parce qu'ils mangeaient de plus en plus de merde, ils tombaient malades, la folie prenait leur cerveau. Du coup, mettre des chatons sous leurs chaussures, ça marche très bien. Comment faire ce gag ? J'ai commencé à faire un storyboard, sauf que mon storyboard ne me plaît pas. La Petite Mort, c'est un gaufrier, ce qu'on appelle un gaufrier. C'est-à-dire que c'est des cases toutes les mêmes. Et La Petite Mort, c'est tout le temps sur ce schéma-là. Des fois, je fais des gags de trois cases ou des gags de six cases. Et donc, après, il y a un gag de trois cases en dessous. Ou parfois, c'est toute la page. Donc là, mon problème, c'est que mon gag, que vous voyez ici, il marche en quatre cases. Mais je ne peux pas avoir deux cases ici. Donc, soit je réduis ce gag et j'en fais un gag de trois cases, ce qui est complètement faisable. Soit je l'agrandis, parce que je suis aussi le scénariste de La Petite Mort. Et j'ai besoin de faire 96 pages. Donc, soit j'agrandis un peu le gag, de manière à ce qu'il fasse six cases. Et là, maintenant, je vais réfléchir. En fait, en trois cases, c'est un peu rapide. Ce qu'il faudrait que je fasse, ça serait le panneau de près. Le panneau de loin avec La Petite Mort qui se dit, bon, c'est n'importe quoi ce panneau. Et troisième case, le mec avec les chats sous les chaussures qui passent. Ça fonctionne. Sauf que moi, dans la BD, je veux amener une histoire. Dans la BD, je veux dire que les gens deviennent fous. Donc, il faut que l'autorité intervienne. Donc, il faut que la police passe. Donc, je refabrique mon gaufrier. En premier, je fais mon panneau. Mon panneau avec le bonhomme qui court, chelou, avec les chatons sous les pieds. Ensuite, on a La Petite Mort qui regarde le panneau. Et ensuite, La Petite Mort est en petit. Il y a le panneau qui est là. Et là, derrière, il y a le mec dans la même position qui passe avec les chatons dessous. Et ensuite, même image. Ça permettra de la dupliquer et de gagner du temps. Et après, il y a la police en train d'arrêter le gars au sol qui hurle avec les chats sous les chaussures. Mon problème, là où c'est le plus drôle, c'est là. Donc, logiquement, il faudrait arrêter ici. Donc, il faut que je justifie ce que je raconte après. Soit par un truc scénaristique important dans la BD. Soit il faut que je trouve un gag qui relance mon gag. Souvent, pour s'en sortir, il suffit de penser surenchère. Je réduis, je les réduis avec La Petite Mort en premier plan. Et dans le fond, il y a un mec qui passe en courant, avec sous ses chaussures, des vaches. Alors, peut-être que c'est les policiers qui ont des chatons sous leurs chaussures. Mais pourquoi ils l'arrêtent ? Eux aussi, ils ont des trucs sur les chaussures. Non, ils ont pas des chatons sous les chaussures. Eux, ils ont des chiens. Et ils mettent des chats sous les chaussures en n'importe quoi. Et à un moment donné, il faudra pas mettre des chiens parce que mes chiens et mes chats, on voit pas trop la différence. Donc du coup, il va falloir que je mette un autre animal, mais peut-être un perroquet ou une conneille comme ça. Maintenant, il faut que je pense économie de travail. En fait, ce dessin va être réutilisé trois fois en rajoutant un ou deux dessins. Et ensuite, ce dessin en serré et ce dessin en large, ça peut être le même. Juste le changement, il y aura la petite mort. Donc ça peut être deux fois le même dessin. Je vais à l'économie. C'est-à-dire que pour six cases, j'aurais besoin de faire cinq dessins. J'essaye vraiment d'économiser mon dessin et en même temps quand même de rester drôle. Si j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour faire un dessin, je le prendrai. Je ferai pas un dessin de manière inutile. Un dessin long et relou de manière inutile, ça c'est clair. J'ai créé un truc qui s'appelle la petite mort. Et en fait, c'est le format des planches de la petite mort. Mais je vais pas dessiner dedans case par case. Je vais dessiner les dessins dont j'ai besoin uniquement. Et après, je ferai le montage sous Photoshop. Alors ce logiciel est super, ça s'appelle Procreate. Et quand je fais des traits, je maintiens appuyé. Les traits s'arrondissent d'eux-mêmes. Et ça devient droit. Là, vous avez une version studieuse du dessinateur. Mais en vrai, normalement, là, il y a Netflix qui tourne et je regarde une série en même temps. Voilà, j'ai fait mon chat. Maintenant, je fais copier. Je fais coller. J'ai pas besoin de dessiner deux fois le chat. Il faut que le panneau soit un peu rigolo parce que c'est tout le gag. Il faut comprendre que c'est interdit mais en même temps que mon dessin ne soit pas trop caché. Pour qu'on arrive à comprendre ce qu'il se passe derrière. Bon, voilà, j'ai mon panneau. J'ai ce qu'il y aura, qui sera au cœur de ma première case. Ensuite, il y a la petite mort qui est devant et qui s'étonne. La petite mort vieille, je l'ai déjà là. Hop, copier, coller. La petite mort, elle est là. Je veux que j'agrandisse le bas. Je veux que la petite mort, ici, soit surprise. Donc, pour faire comprendre la surprise, je suis obligé de changer la gueule du visage. Et là, on sent le « qu'est-ce que tu me racontes là » d'Arnold et oui. Ensuite, la petite mort tournée. Je vais repartir de ce modèle. Voilà, j'ai une petite mort de dos que je mettrai à la place de lui. Et maintenant, il me faut un gars qui court avec des chats sous les pieds. Pour accentuer le gag, je donne exactement la même position au gars que sur le panneau. Mais là, par contre, c'est des chats sur lesquels on court. Donc, ils ne seront pas comme sur le panneau. Le chat, je le duplique. La tricherie va être au niveau de la couleur. Je le fais orange. Voilà. Maintenant, il me faut cette case qui est la même que celle-ci avec un policier qui passe derrière. Je regarde sur Internet des dessins de policiers pour voir ce qui ressort le plus souvent comme costume et quel est, dans l'imaginaire collectif, le costume le plus utilisé. Je me dis, depuis des gilets jaunes et tout ça, le CRS est quand même pas mal utilisé. Donc, je pense qu'un petit CRS, ça pourrait être sympa. Mon ventre me dit « David, tu dois manger japonais ». C'est exactement ce son-là. C'est une autre difficulté de ma vie pour dessiner, c'est le chat. Le chat aime bien être unique. Il aime bien être un chouïa relou. N'est-ce pas tel ? Alors, autre technique pour t'empêcher de travailler, c'est forcément manger le crayon. Tu veux pas aller ailleurs ? En fait, ça met la couleur. Regarde, je prends la couleur. Regarde où elle va la couleur. Elle va là. Oh là là. Donc, j'ai fait ma case. Un, deux, trois, quatre. En fait, il manque la case 5 et 6. Mais la case 5, c'est un serré de la case 6. Donc, si je dessine la case 6 en réfléchissant à pouvoir planquer des trucs, je fais deux dessins d'un coup. Là, c'est compliqué. Il y a du mouvement. Il y a un policier au-dessus de quelqu'un. Non, ça, ce sera la case 5 et la case 6, ce sera une autre case. Ça marche pas d'avoir deux fois la même case où ils se battent de la même manière. Niveau rythme, ça va pas marcher. Et il faut que le gag se termine. C'est-à-dire qu'il arrête le mec. Le mec est debout et eux, ils ont des chaussures différentes. Je vais t'obliger de refaire un autre dessin derrière. Là, la difficulté de se rappeler aussi comment t'avais habillé le personnage précédent. C'est des personnages que tu dessines qu'une fois, histoire que les gens le reconnaissent, quoi. Ensuite, je passe au moment où le gars l'a arrêté et il est triste. On l'a forcé à retirer les chats dessous de ses chaussures. Il porte les chatons. Derrière, il est policier. Il tient le gars par l'épaule et il est debout sur les dauphins. La petite mort, c'est du faux noir et blanc, donc je me permets de mettre la couleur. Voilà, on a à peu près la matière pour pouvoir faire le strip. Le logiciel est compatible avec Photoshop. Tout sera sur des calques différents et donc je pourrais utiliser indépendamment chaque calque. Maintenant, je vais envoyer ce fichier en PSD sur mon Mac. Et mon illustration est ici. Ce gag que nous faisons n'a que six cases, donc je vais couper la page et je vais commencer à faire mes cases à partir des dessins que j'ai. Case 1, je vais chercher mon panneau et ma première case, c'est ça. Bon là, on va faire un truc très grossier. C'est-à-dire qu'on va mettre les bons dessins dans les bonnes cases. Ça y est, j'ai ma base de départ. Maintenant, il faut habiller tout ça avec du décor et avec des couleurs, etc. Là, il y a quelqu'un dans le fond qui court. Donc c'est sur cette image que je vais faire un décor. Décor que je vais pouvoir réutiliser ensuite sur les deux autres d'avant. Imaginons, il y a un trottoir avec un égout, une fenêtre. Coloriser un peu le tout. Voilà. Voilà, j'ai fait un fond que j'ai démultiplié. Ça m'a fait trois cases. Enfin, je dis trois, mais ça va m'en faire quatre. Je vais utiliser ce fond ici aussi. Ça passe. Et est-ce que je peux tricher au point d'utiliser ce décor pour la case de fin ? Ah oui, ça passe. Là, je reprends un petit peu mes dessins de manière à les finaliser un peu sur l'ordinateur. Donc là, cette case, pour moi, elle est bonne. Pour moi, cette case, elle est bonne. Pour moi, cette case, elle est bonne. Cette case, elle est bonne. C'est cette case qui n'est pas finie. Alors déjà, je vais terminer de mettre du blanc sous les personnages. Voilà. Ensuite, cette case, on va la tricher. J'ai téléchargé des effets d'action. Lui, il est pas mal, le 6. Je le mets sur ma case. Derrière, c'est pas mal. On va mettre une couleur. Comme ça, ça fera un effet graphique. Ok. On va passer à la dernière case maintenant. Déjà, les bonhommes, ils ont pas la tête blanche. Donc ça, c'est pas bien. Hop, les chaussures. Bon. L'étape suivante, c'est de mettre des ombrages. Pour que ça soit simple et rapide. Je crée un calque par en-dessus tous les autres. Je prends du gris. Et je viens, avec un pinceau assez épais, ajouter des touches de gris. Alors là, vous vous dites, mais c'est moche, les aplates gris. Sauf que si on fait produit et qu'on baisse l'opacité, on obtient un ombrage. Ça donne du volume au dessin. Ça sauve pas mal les meubles, l'ombrage. J'avais oublié, mais il faut que la petite mort, elle fasse un petit signe. Genre, elle va faire son toc-toc avec sa main. J'avais dit que je mettais une affiche derrière. Ah bah, je peux mettre la couverture d'une de mes BD. Hop, je prends la couve et je l'insère dans le strip, comme si c'était une affiche. Ça, je le fais beaucoup dans La Petite Mort. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, un effet que j'utilise toujours dans La Petite Mort, depuis le début, depuis le premier album. J'applique un filtre sur toutes les cases. Dans mes matières, j'ai Mur Crado, qui est un mur de plâtre qui est moisi un peu. Je l'applique sur toutes mes planches de La Petite Mort. Je fais un produit, je réduis l'opacité. Et vous voyez, ça unifie toutes les pages. Donc, j'ai mes six cases, comme prévu. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des bulles. Maintenant, nous passons à InDesign. C'est un logiciel qui est créé pour faire de la mise en page. J'ai mis les 96 pages qu'il va y avoir à dessiner. C'est une angoisse complète quand on commence, parce que là, pour l'instant, il y a quatre pages, cinq pages. Et vraiment, on se dit, j'arriverai jamais au bout. Mais bon, bref, au moins, on voit notre travail avancer. Donc, je vais importer notre strip. Maintenant, je dois mettre des bulles. Je veux un point d'interrogation, puisque La Petite Mort ne comprend pas ce qu'elle voit. Je vais en mettre trois pour bien habiller la bulle. Je veux que la bulle soit un peu grande. Voilà, La Petite Mort se demande ce qu'elle voit. Le mec passe. Repoint d'interrogation, mais cette fois qu'un. Mes bulles dans La Petite Mort sont rectangles, parce que si je voulais faire des bulles arrondies comme dans Gaston Lagaffe, ça me prendrait trop de temps. Maintenant, c'est une bulle blanche, puisque les humains, quand ils parlent dans La Petite Mort, eux, ils ont des bulles blanches, tandis que La Petite Mort a des bulles noires. Graphiquement, c'est joli, mais c'est bien relou quand tu fais la BD, parce que tu dois tout le temps jongler. Donc maintenant, je vais écrire des bulles avec des fautes. Reviens là, espèce de dégénéré. Il crie, donc je change la typo. J'utilise du comics end pour écrire généralement, sauf que quand mes personnages crient, j'utilise du tisa. Voilà. Un script n'est jamais fini tant qu'il n'y a pas les bulles et le texte, parce que les bulles et le texte habillent réellement les cases. Et vu qu'on est habitué à lire avant tout, le texte va prévaloir sur le dessin. Dernière bulle. Et après, vous allez pouvoir continuer à lire l'album. Direction la prison. Mettre des chats sous ses chaussures. Faut vraiment être frappé. Ma bulle est blanche, mon fond est blanc. Donc je vais pouvoir leur mettre un contour. Voilà. Et là, on peut voir la bulle soutenue par ses traits noirs. De toute façon, avant que sorte la BD, il y a plein de relectures. Donc vraiment, jusqu'à la fin, les bulles dans une BD peuvent changer. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je fais des bulles pas à la main, mais informatique. C'est parce que je fais tellement de fautes d'orthographe que s'il fallait qu'à chaque fois, je réécrive, on deviendrait ouf, quoi. Et au moins, là, tout le monde peut corriger mes fautes. Nous avons commencé à 11h40, je crois, à faire ce reportage. Bon, d'habitude, je parle pas, donc je perds un peu moins de temps. Pour faire une planche, il faut 3h quand c'est compliqué comme celle-là, parce qu'il y a de l'action. Mais en vrai, souvent, La Petite Mort, j'essaye de faire que des blagues de texte où je réutilise les mêmes personnages et je duplique. Et parfois, j'arrive à faire des planches en une heure. Et je le rappelle, il n'y a que moi qui travaille comme ça. À plus.